Des niveaux très bas, rarement observés, et peu de pluie efficace. Les Hauts-de-France ont connu en 2022 un niveau de restriction d'usage de l'eau jamais atteint. Autant de signes d'alerte pas toujours perçus. Alors que fait-on vraiment pour préserver cette ressource et mieux la partager ? Dans cette fonderie, une industrie réputée gourmande en eau, ce patron a bien compris qu'attendre les précipitations ne suffira pas. En reprenant cette entreprise il y a 7 ans, il a investi pour faire des économies. La première motivation, elle est personnelle. Pour moi, l'eau, c'est la vie. J'avais vu un reportage sur la mer d'Aral et l'attachement de la mer d'Aral. Et effectivement, on se rend compte que si on ne fait rien, chacun de l'autre côté, on va au désastre. Ici, on fabrique des pièces pour l'aéronautique, l'automobile et même la défense. L'eau sert aussi bien à refroidir les machines qu'à la finition des pièces. Et pour la traiter et la renvoyer en circuit fermé, cette centrifugeuse a été installée. La boue est extraite, l'eau peut être réutilisée et même le complément est optimisé. Le système fonctionne grâce à l'appoint d'eau de pluie qui nous permet d'éviter d'utiliser l'eau du robinet, ce qui est plus écologique. Le patron le sait, ses efforts en matière environnementale sont un argument pour garder ses salariés. Il réalise aussi des économies conséquentes. Sa consommation est passée de 7 500 à moins de 500 m3 par an. Vu les montants économisés, les 200 000 euros investis, dont près de 40% par l'agence de l'eau, seront vite amortis, sans parler de l'image. Sur le plan marketing, il n'y a plus un client aujourd'hui qui ne travaille qu'avec des partenaires vertueux. C'est très très important pour la pérennité des relations. Chez Mousseline aussi, on a tout intérêt à maîtriser sa consommation d'eau, car les volumes sont très importants. Pour laver, cuire, décoller la pelure des pommes de terre, l'eau est partout. Et les salariés disposent d'un outil précieux pour suivre de façon instantanée l'évolution de la consommation. On a deux niveaux d'alerte, le passage en orange et une pré-alerte. On a une légère surconsommation, mais qui est dans le process. Si elle dépasse les deux minutes, ça va passer en rouge. Donc là, on va venir voir la courbe et regarder ce qui se passe. En sensibilisant le personnel, en traitant des fuites, l'entreprise est parvenue en 15 ans à baisser de 40% le volume d'eau consommée par tonne de pommes de terre. D'ici 2025, le remplacement d'une partie de l'atelier de fabrication devrait permettre de faire encore mieux. On a des plans d'investissement qui vont nous permettre d'aller encore un peu plus loin. Et on ambitionne de réduire la consommation actuelle de 30 à 50%. Il faut dire que le manque d'eau inquiète. L'irrigation permet d'habitude d'avoir des pommes de terre répondant aux critères de l'usine. Mais cette année, l'industrie a dû s'adapter, quitte à être moins efficace. Celle-ci, c'est une pomme de terre qu'on a l'habitude de recevoir à l'usine. Et cette année, on reçoit des pommes de terre de plus petit calibre. On a assoupli notre cahier des charges pour prendre en compte les contraintes de production chez nos producteurs, y compris celles de l'irrigation et de la sécheresse qu'on a eue cette année. L'usine veut sécuriser son approvisionnement. Alors elle teste de nouvelles variétés pour trouver celle qui résistera le mieux à la sécheresse. Grâce à un groupe d'agriculteurs pilotes, elle s'intéresse aussi de près à l'agriculture de conservation. L'enjeu de ces pratiques, c'est de permettre aux producteurs de pouvoir continuer à produire des pommes de terre dans des conditions qui soient acceptables d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Préserver la vie du sol est peut-être l'une des solutions, car plus encore que l'industrie, l'agriculture est une grande consommatrice d'eau et la tendance ne cesse de s'accentuer. Merci.